Qu'est-ce que les Outre-mer ne bénéficient pas de l'énergie nucléaire ? Au niveau de l'Outre-mer, on est à 90% dépendant des énergies fossiles. On est obligé de se tourner vers les énergies renouvelables pour pouvoir sortir de cette difficulté. La géographie de l'Outre-mer permet de dire que 87% des surfaces maritimes de la France sont constituées par l'Outre-mer. Il faut savoir que la Guyane est une des plus grandes forêts tropicales non fragmentées, ce qui est extrêmement important. Enfin, concernant les lagons, le premier lagon et la seconde barrière récifale de Nouvelle-Calédonie, au niveau mondial, nous placent dans une situation extrêmement intéressante par rapport à l'énergie thermique des mers, par exemple. Et la Polynésie, il faut savoir que la Polynésie permet à la métropole d'avoir le plus grand nombre de lagons au monde. Donc, cette situation géographique permet, vous le savez, de dire que nous sommes le deuxième pays le plus grand en superficie maritime. Donc, des possibilités en termes d'énergie thermique des mers, en termes d'énergie marine, sont extrêmement intéressantes. Justement, il faut savoir que l'Outre-mer, je viens de la décrire brièvement, avec le bois et l'hydroélectricité en Guyane. Il faut savoir qu'en Guyane, par exemple, 56% de l'énergie de la Guyane, c'est l'hydroélectricité. Donc, on est déjà au-delà du grenelle de l'environnement, du grenelle de la mer. En ce qui concerne la balgasse, c'est-à-dire la canne à sucre, la biomasse en Martinique et en Guadeloupe, on est très avancé. Il faut savoir que la bouillante en Guadeloupe nous permet d'avoir déjà un grand développement au niveau de la géothermie. Et enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie hydrolienne, celle des courants marins, au niveau des lagons polynésiens, c'est ce qui fait en sorte qu'on pourra se développer d'une façon extrêmement importante dans ce domaine. Je veux dire par là que les possibilités en matière d'énergie sont formidables outre-mer. Peut-être qu'on ne les ressent pas encore en France. J'espère que notre avis permettra de mettre en avant l'ensemble de ces possibilités pour qu'on puisse être un laboratoire et une vitrine pour la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !